Pierre Plotu, dit Pierrot Lachance, journaliste à Libération. Lyonnais, je crois même, je crois qu'il est lyonnais. Il y en a beaucoup des journalistes, a priori à Lyon. Et ce monsieur, Pierre Plotu, avec son collègue M. Massé, je me souviens plus de son prénom, ont une spécialité, en tout cas surtout Pierre Plotu, c'est l'extrême droite. Ce sont des spécialistes autoproclamés de l'extrême droite française. Même internationale, dirais-je même. Ils connaissent tous les rouages. On se demande même pourquoi ils n'ont pas leur carte. Parce que franchement, ils sont tellement dedans que, je ne sais pas, ils sont un petit peu comme Obélisque, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Bon, ils ont grandi depuis, mais ils sont un petit peu comme des junkies, vous savez. Allez, au moins d'extrême droite. Donne-moi-en une petite dose, s'il te plaît, fais-moi du bien. Je l'ai découvert, ce monsieur, quand il s'attaquait à Papacito, ou que Papacito s'attaquait à lui, je ne sais pas comment il faut prendre des choses. Et j'ai fait une vidéo sur lui, une deuxième vidéo. Là, ça va être la troisième, je crois. Il y en a peut-être même eu d'autres, je ne sais pas. Mais je parle beaucoup d'un mec, en fait, qui n'est qu'un journaliste. En fait, il n'est pas l'actualité, il parle d'actualité. Alors comment ce triste cire peut devenir un sujet ? Ça, je vous avouerai que je ne sais pas. On va aller à l'essentiel. Pierre Plotu a fait un post, puisqu'il a écrit un article dont il est très, très fier. ORN entre féminisme de façade, ambiguïté sur l'IVG et double discours sur la parité, le droit des femmes reste en cuisine. Et il semble que nous ayons une photo, donc de présentation, où justement nous voyons personne des femmes en position dans le Rassemblement National, puisque je crois bien avoir Marine Le Pen. Viralité. Ah, ça c'est une catégorie de libération. Viralité, d'accord. Les influenceuses identitaires des clics et des réacs. En image de présentation, Alice Cordier du collectif Némésis, lors d'un rassemblement de l'extrême droite en hommage à Lola, tuée en octobre 2022. Une nouvelle génération de militantes identitaires, très présente sur les réseaux sociaux, sert de vitrine à la mouvance et promeut une image rétrograde des femmes. Tu as des militantes, donc semble-t-il féministes, j'allais dire féminines aussi, mais féministes qui, alors, promouvraient une image rétrograde des femmes. Il y a comme qui dirait, hein. Bon déjà, de base, c'est vrai que, d'un point de vue pragmatique, extrême droite, féminisme, c'est vrai, j'avoue. Et la liaison directe, j'ai du mal à la faire. C'est vrai, c'est vrai, je l'avoue. Et ils n'ont pas de bonhommes qui viennent leur dire ce qu'elles doivent, justement, aller dire dans le micro qui leur est tendu. Donc, je ne comprends pas bien son truc. Donc après, quelle est une vision du monde, somme toute, rétrograde ? Je veux bien l'admettre, peut-être, sur certains points, on va savoir. Alors, est-ce que c'est mal d'être rétrograde ? Je n'en suis pas certain non plus, mais passons. Ok, donc Plantu ou Plotu, on va, alors voilà, bah tiens, par Maxime Massé et Pierre Plotu, les deux compères dont je vous ai causé. La scène se passe début novembre, en marge d'une conférence de Ségolène Royale. Une militante du collectif Némésis, un groupe identitaire féminin, interpelle l'ancienne ministre socialiste en prétendant être membre d'un simple collectif de défense des femmes. Bah, pourquoi un groupe identitaire féministe ne serait-il pas un simple collectif de défense des femmes, somme toute ? Elle m'attaque sur tous, elle attaque plutôt sur tout celle qui a été en charge de portefeuille comme l'environnement ou la famille, en lui demandant si elle n'a pas l'impression d'avoir importé des masses de cruauté au détriment des Français et des Françaises avec des politiques hyperlaxistes en matière d'immigration. Des mots et un message violent ? Bah oui, mais bon, les mots et les messages sont peut-être violents, mon cher Pierre Plotu, mais je dirais que les faits, les événements, le sont un peu plus. Il suffit de regarder l'actualité tous les jours. Tiens, tu prenais l'exemple de Lola ? Bah oui, 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 là, c'est pas les mots et le message qui est violent, c'est les faits, les actes. Des mots et un message violent, émanant non d'un crâne rasé, oh là là, mais d'une de ces jeunes femmes dont l'extrême droite fait de plus en plus sa vitrine. Bah je crois que simplement, les femmes prennent leur place légitime, elles ont un cerveau, elles ont des envies, elles ont une vision du monde et elles ne vont pas attendre que leurs conjoints leur disent quoi faire, quoi dire. Bah je trouve que ça serait plutôt positif. Bah c'est quand même bizarre, hein. Le positivisme, le positivisme, non, bah ça marche que dans un seul sens, c'est fou ça quand même. Cette anecdote raconte l'évolution de la place des femmes dans le militantisme d'extrême droite radicale où de longue date, elles ont joué un rôle. Surtout logistique, en corrélation avec la vision réactionnaire majoritaire dans la mouvance, mais aussi de plus en plus d'images. Au RN, le droit des femmes reste en cuisine. A lire aussi. D'aucuns ont notamment expliqué la notoriété de Mario Maréchal par la radicalité de son discours. Et moi je dirais aussi par sa blondeur et les courbes de son corps. En tant que machiste, moi je vous le dis clairement, hein. Un petit boule comme ça ! C'est pas trop mon type là, la Marion. Mais bon, somme toute, elle a le verbe haut et elle a le museau plutôt mignon. Donc oui, ça joue. A même de convaincre les militants historiques du Front National à contre-courant de la dédiabilisation de façades lancées par sa tante. Pourquoi ? Vous voyez, c'est en perplotu, il perce l'âme. Il perce l'âme. C'est marrant quand même, hein. Le mec, il fait pas du journalisme. En fait, c'est pas un journaliste, c'est un marabout. Il perce l'âme. Moi, je perce l'âme. Je suis très très folle. Mais aussi car elle cassait l'image d'un tribun d'extrême droite vétupérant, ou vétupérant plutôt, qu'incarner son grand-père. Ce qui lui a permis de s'ouvrir à de nombreuses portes. Voilà. Donc ça, comme vous voyez, c'est le début de l'article de Pierre Plotu et de Maxime Massé. La personne qui a été visée, c'était Alice Cordier, la patronne du collectif Némésis, donc le groupe féministe de droite. Et cette dame, elle a décidé qu'elle allait répondre aux propos disgracieux du monsieur. Bonjour, chers Pierre Plotu et Masquimès. Dans un souci de déontologie journalistique, je voudrais revoir avec vous certains points de votre article. Nous véhiculons une image rétrograde de la femme. Des femmes qui refusent de se faire violer par des inconnues. C'est rétrograde pour Libé. Je note. Vous semblez trouver regrettable qu'en 2023, les critiques sur l'immigration ne viennent plus des skinheads aux crânes rasées, mais de jeunes femmes. C'est logique, puisqu'elles sont aujourd'hui les proies d'hommes issus de l'immigration dans l'espace public. 63% des agressions sexuelles dans les transports à Paris sont le fait d'étrangers en 2019. Chiffre du ministère de l'Intérieur. Nous sommes la vitrine de l'extrême droite. Soifte ! Mais comment expliquez-vous que c'est l'extrême gauche et des articles comme le vôtre qui nous a fait monter ? Si nous sommes la vitrine de l'extrême droite, alors vous êtes notre meilleur publicitaire. Notre service d'ordre est composé de zouaves Paris ou de jeunes de la cocarde armée. Mais vous êtes à côté de la plaque pour des journalistes spécialisés sur l'extrême droite. Aucun groupuscule de la droite dur ne nous a aidés et s'il y avait bien des jeunes de la cocarde, ils n'étaient en aucun cas armés. Cela s'appelle de la diffamation et c'est puni par la loi. Nos militants seraient jeunes à cause du sexisme de la droite qui ne permet pas aux femmes de militer longtemps. Mais c'est exactement la même chose pour les garçons. Et pas qu'à droite. Et pour des raisons très simples, les jeunes ont plus de temps et pas d'obligation. Rien à voir avec une intolérance de la droite vis-à-vis des femmes. Je regarde que vous ne m'ayez pas contacté pour que je puisse améliorer votre article qui est aux antipodes de la réalité et qui démontre simplement l'efficacité de notre association ainsi qu'un fait incontestable. On vous fait chier. Donc là, il y a la reprise du fameux article « Les influenceuses identitaires des clics et des réacs ». Elle l'a mis plantu à sa place, mais il a l'habitude de se faire remettre à sa place. Je vous le dis tout clair, dans une vidéo que j'avais faite il y a moult temps et qui avait pour titre, Papacito, Redis Ulysse, Pierre Plotu. Donc dans cette vidéo que je vous invite à aller voir, je vous mettrai le lien en description, on a moult informations sur le bonhomme. Comme je vous l'ai expliqué en préambule, il fait une fixation sur l'extrême droite. C'est sa vie, c'est son œuvre. On se demande pourquoi il n'a pas sa carte réellement. C'est ce que le mec, il est humilé par ça. Et il s'est attaqué à Papacito et Papacito s'est foutu de son museau. Donc il s'est foutu de lui. D'ailleurs, Pierre Plotu a porté plainte contre Papacito. Plainte qui n'a pas abouti et qui a amené Papacito à se moquer une nouvelle fois de Pierre Plotu, etc. J'ai toute une playlist sur Papacito que je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus. Sur tout cela, c'est très rigolo. Je vous invite à le faire. Mais en attendant, on va quand même se passer cette petite séquence pour finir cette vidéo, plutôt amusante, en tout cas à mon goût, où Papacito nous parle d'une journée de travail de Pierre Plotu. Ils se baladent comme ça, ça dans la ville ? Parce que des gens qui... Donc je m'étonne. Donc les types comme ça, si tu veux, à un moment, ça, c'est les héritiers de la France éternelle. Ça, c'est des mecs qui font des boulots héritiers de la France internelle. Pierre Plotu, qu'est-ce que c'est ? C'est un journaliste pigiste qui travaille dans un journal qui a fait l'apologie de la pédophilie. Et c'est un mec qui, pour nous porter préjudice, écrit des articles. C'est que je fais un truc qu'il n'aime pas. Il rentre chez lui. Il allume son PC. Tu sais, il y a des bruits comme ça à la télé. Tu te rappelles les bruits de... Qu'est-ce que c'est ? C'est un gros rat qui est en train de manger un gruyère ou c'est quelqu'un qui fait un truc à l'ordinateur ? Donc tu as des... Tu sais, t'as envie de poser des pièges à souris. Tu vois. Qu'est-ce qu'il y a ? On a éduqué un rat de 30 kilos. On est revenu d'Amazonie avec un rat gigantesque. Il y a un rat qui vient de la maison. Tu vois. Sa copine, elle commence à monter sur les meubles parce qu'elle ne veut pas que... Tu vois. Enfin, sa copine... Je sais pas. Et donc, il y a des... Donc, il ouvre des fenêtres. Open office. Tu sais, la barre qui fait... Calibri 12, un taligne, un 5. Et là, il y a du... Ah tiens, je vais me branler parce qu'il a un pop-up. Tu sais, il a un pop-up porno. Ça lui rappelle qu'il n'a pas fait sa branlette quotidienne. Donc, après, t'as... Attends, écoute, écoute. Je sais pas si le micro l'entend, attends. Après, t'as... Comme ça, tu vois. Éjaculation minable qui ne donnera pas d'enfant. Sopalin. On remonte le fut. Il n'y a pas de braguette parce qu'il est en jogging, sans doute. Et là, le youtubeur fasciste Papacito projette un nouvel attentat. Après, boîte mail, envoyé. La rédaction libérée reçoit ça. Ah, génial. Il a pris le maître dans le journal. C'est comme ça qu'il se venge de moi. Au Moyen-Âge, quand tu n'aimes pas un mec, cheval, il n'y a que des bruits très forts. Le bruit du galop, le mec arrive à ta porte. Tu ouvres, coup de masse, il y a du bruit, tu vois. On n'est pas chez je ne sais pas qui, tu vois. C'est sonore, tu vois. Je veux dire, c'est sonore, ça envoie, ça résonne. Les mecs résonnent, ils ne t'avaient pas travaillé comme ça, des têtes comme ça. Des mecs, ils ont des habits en ferraille donc ça claque de partout. Le cheval, il tire sur la corde, ça fait bouger la baraque, tu vois. Parce que les mecs montaient des percherons et des grisons. En fait, tu vois ce que je veux dire. Là, tu dis, voilà. Mais comment t'expliquer que Pierre Plotu ne peut pas prendre un cheval ? C'est déjà, il faut se faire obéir, tu vois. Monter dessus, c'est complexe. Bon, faire 40 km avec, venir frapper chez moi, autant te dire que Maximus, 55 kg, il n'y a pas match, tu vois. Et me dire, voilà, j'aime pas ce que tu fais, t'es un énorme fils de pute, t'échoffes, t'es gros, j'aime pas ta gueule, espèce de babou, je vais t'éclater. Il ne peut pas faire ça. Donc, il fait des articles. Et il y a des lois qui ont été créées dans des loges pour protéger les individus comme ça. Moi, je n'ai jamais parlé de ce mec-là qui parle de moi, tu vois. Tu vois le truc ? Et donc, je dois supporter qu'il y ait 10 articles, tu vois, pour me faire une réputation de merde, en fait. Bon, mais ça, à l'époque du siècle furieux, à l'époque des gaçons, à l'époque des ancêtres d'Antoine de Lagosie, si tu veux, ça finissait en coup de courge dans les costillers. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. On en sait un petit peu plus. On dit bravo à cette petite madame qui nous a proposé une belle réponse à Platu, Plotu, Plantu, On ne sait plus comment il s'appelle et est-ce que c'est vraiment important ? On se retrouve très vite. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. À très vite.